Quoi de mieux en plein mois d'août qu'un livre, un hamac et une bonne sieste post-prandiale ? Et bien ne vous sentez pas coupable, parce que la sieste a beaucoup de vertus pour l'entraînement et la récupération. On découvre aujourd'hui comment optimiser ce moment, bienvenue dans Prepaid Performance. Il y a plusieurs mois, je vous présentais sur la chaîne, et à toute vitesse, les bienfaits d'un bon sommeil. Je vous proposais également quelques méthodes pour améliorer celui-ci. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de voir cette vidéo, vous pouvez la retrouver juste ici. J'y ai évoqué brièvement l'intérêt de la sieste pour la récupération. Et en effet, elle est un outil très précieux pour les sportifs qui s'entraînent beaucoup, mais également pour les personnes avec un emploi du temps très chargé. L'idée aujourd'hui est donc de vous proposer quelques tips pour améliorer la qualité de vos siestes. Comme toujours, vous retrouverez l'ensemble des études en description, pour ceux qui souhaiteraient aller un peu plus loin sur cette thématique. Dans un premier temps, il est intéressant de placer votre sieste au milieu de votre temps d'éveil journalier. En clair, si vous avez l'habitude de vous lever à 7h du matin et de vous coucher à 23h le soir, l'idée sera de placer votre sieste autour de 15h pour avoir environ autant de temps d'éveil avant que après la sieste. De plus, celle-ci ne doit pas excéder 30 minutes avec un temps optimal autour de 20. L'idée ici est donc de programmer son réveil une demi-heure plus tard et se détendre avec, si possible, les mêmes routines de relaxation que celle du soir. Étonnamment, n'hésitez pas à consommer un café avant votre sieste si vous avez l'habitude de ce type de boisson. Même si c'est un excitant, il ne sera actif que 20 à 30 minutes plus tard. Vous aurez donc le temps de vous reposer et celui-ci aidera le corps à se réveiller plus efficacement, c'est-à-dire sans somnolence. Également, contrairement à ce que l'on peut imaginer, il ne faut pas s'entêter à dormir coûte que coûte. Ça peut paraître paradoxal dans une vidéo sur la sieste, me direz-vous. Mais l'important sera de se détendre, de respirer profondément, les yeux fermés et allongés. Ça permettra à nos fonctions cérébrales de prendre une pause, même éveillée. Dans cette même logique, si vous ne parvenez pas à vous endormir parce que votre cerveau est en pleine ébullition, tournez-vous vers des méthodes de méditation. C'est un sujet assez vaste, mais que nous pourrons vulgariser en vidéo si ça vous intéresse. Enfin, au réveil de votre sieste, c'est tout à fait normal si vous ne vous sentez pas immédiatement alerte. Les effets bénéfiques doivent se ressentir après 15 à 30 minutes ensuite. Profitez de cette courte période pour relancer progressivement la machine. Cependant, soyez tout de même à l'écoute de votre capacité d'éveil après la sieste. Si vous avez du mal à sortir de cet état de somnolence, même après plusieurs dizaines de minutes, ça peut signifier que vous êtes en déficit chronique de sommeil. Et comme nous l'avions vu dans la première vidéo sur cette thématique, ça peut totalement impacter votre santé, votre poids, votre humeur, etc. Il s'agira alors de prendre des décisions drastiques pour un sommeil de meilleure qualité. Je vous renvoie une nouvelle fois à l'ensemble des conseils que je vous avais proposés en vidéo. Pour résumer, nous allons chercher à placer notre sieste au milieu de notre journée, avec une durée comprise entre 15 et 30 minutes. On ne se préoccupera pas de l'endormissement, mais uniquement de la détente durant cette période. On pourra au choix prendre un café avant de s'endormir pour faciliter l'éveil, et on contrôlera celui-ci pour évaluer notre état de repos actuel. Si nous sommes toujours dans le gaz après une trentaine de minutes, il faudra porter attention à notre sommeil global. Les intérêts de la sieste ne sont plus à prouver. On sait en effet qu'elle améliore la vigilance, la concentration ou encore les performances motrices. On constate aussi des bénéfices importants sur l'humeur. Également, elle va jouer un rôle sur la récupération post-effort, surtout pour ceux qui s'entraînent de façon bicotidienne. Cependant, comme expliqué dans les tips, on veillera à ne pas dépasser une vingtaine de minutes d'endormissement. En effet, nous aurons bien entendu les mêmes bénéfices, mais il sera beaucoup plus difficile de ne pas sentir une certaine somnolence associée. En clair, on aura beaucoup plus de difficultés à émerger. On pourra tout de même préconiser des siestes plus longues lors de semaines de surcharge. Dans ce cas précis, on pourra aller jusqu'à 60 à 90 minutes de sieste. Mais il s'agira de les utiliser avec parcimonie pour ne pas impacter notre prochaine nuit de sommeil. En conclusion, on peut dire que faire la sieste est une démarche intéressante pour l'entraînement, mais également pour le bien-être global. Bien placée dans la journée et avec une durée limitée, elle permettra de reposer nos fonctions cérébrales. Nous serons plus efficaces pour le reste de la journée et ça n'impactera pas notre future nuit. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce second volet sur le sommeil pourra vous être utile. Si vous souhaitez plus de contenu sur ces thématiques, n'hésitez pas à le préciser en commentaire. Pour soutenir le projet, comme d'habitude, likez, commentez et partagez à vos proches. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Non. Non. Je vais peut-être aller faire la sieste, moi, justement. Non.